Financement de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles en Afrique centrale, un montant de 6,5 milliards de francs CFA octroyés par l'Union européenne aux États membres du programme EFCOFAC 6. Le comité de suivi régional vient tenir sa première session à Libreville et se planche sur la gestion. On en parle avec Marie-Chantal Don et Cédric Zengdo. Voici l'image d'une diplomatie environnementale entre l'Union européenne et les experts des États membres EFCOFAC 6. En présence du ministre délégué à l'économie Edwige Betta, ces acteurs ont lancé officiellement le programme d'appui de mise en œuvre mécanisme de gestion durable, de la préservation de la biodiversité et du système fragile de l'Afrique centrale. L'écosystème fragile, c'est à fois l'écosystème où effectivement il y a une forte biodiversité et qui peut être et dont l'empreinte écologique à la fois pour s'alimenter mais aussi pour l'industrie peut impacter. Et il y a aussi des zones humides aussi. Il était utile de s'assurer que nos forêts et davantage nos airs protés qui sont ciblés dans 7 pays concernés par ce programme, qu'elles sont gérées avec un maximum d'accompagnement des piliers juridiques institutionnels. Cet apport de financement est un acte de bienfaisance supplémentaire selon l'ambassadeur de l'Union européenne. Il s'agit d'opérationnaliser ce cadre. Le cadre légal est là, le cadre financier est là. Maintenant, les 7 pays qui sont bénéficiaires de ce programme devraient se mettre d'accord sur les axes d'intervention précises. On va formuler des recommandations pour la mise en œuvre de ce programme qui vise la protection des langues de l'environnement de ces pays de la sur-région et ceci notamment les parcs nationaux et airs protégés. Ce programme de gestion commune du patrimoine et des airs protégés d'Afrique centrale est financé depuis plusieurs années par l'Union européenne.